Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Somme chapitre 47 Somme 47, nous lisons la parole de Dieu Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qui l'aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur toutes les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tous défis. Que m'importe s'il m'a surgit. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. Moi je garde confiance. L'Éternel est dans le camp. Nous avons confiance en toi notre Père. Nous te sommes vraiment reconnaissants encore pour ces jours Père. Ta présence réjouine au camp. Ta présence nous console et nous fortifie mon Roi. Nous sommes à toi, bénémé Père Saint-Dieu. Tu t'es aussi donné à nous. Nous voulons aussi nous donner à toi Seigneur. Et de pouvoir te servir toute notre vie Père. De marcher avec toi. De pouvoir réellement aussi chanter comme nous l'avons entendu l'Éternel est dans le Père Saint-Dieu. Et glorifier ton Saint-Nom parce que tu es souverainement élevé mon Seigneur Jésus. Tu es le Roi de Rois. Tu es le Seigneur de Seigneurs. Tu es le Dieu qui entend aussi nos prières mon bénémé Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui aussi exauce mon Roi. Parce qu'il n'y a aucune maladie que tu ne peux guérir mon bénémé Père Saint-Dieu. Or que tu es le Dieu qui fait des merveilles pour les hommes Seigneur. Sois donc élevé. Sois donc glorifié mon bénémé Père Saint-Dieu. Pour ce béni moment passé. Nous allons donner encore ce soir. D'être en cet endroit. De pouvoir aussi prier pour les malades. Pour ainsi chanter ta gloire. Benémé Père Saint-Dieu. Élevez nos voix pour ton nom à toi qui est le nom qui nous soutient. Tu es le Dieu qui nous relève dans les moments les plus difficiles. Benémé Père Dieu. Oh tu es l'appui Saint-Dieu mon Roi. Quand j'ai chancé le roi éternel et ta bonté à toi mes soeurs d'appui Seigneur. Nous nous appuyons sur toi mon bénémé Père Saint-Dieu. Mon frère s'appuie. Ma soeur s'appuie. Nos enfants s'appuient. Nos frères Père Saint-Dieu. Nos petits enfants Père Saint-Dieu. Chacun de nous nous appuyons sur toi mon bénémé Père Saint-Dieu. Parce que tu es vraiment un bouclier, un soutien, un séquo pour chacun de nous mon bénémé. Sois béni encore ce soir. Merci pour les cantiques bénémé Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais dans nos familles. Ce que tu fais parmi nos frères et nos soeurs mon bénémé Père Saint-Dieu. Merci encore pour ton nom qui est glorieux, qui est merveilleux Seigneur. Et qui console encore davantage le cœur mon bénémé Père Saint-Dieu. Tu es le roi des rois. Merci Père pour ce que tu fais et pour les chants des cantiques que nous avons chantés Père au Dieu. Au revoir à toi mon bénémé Père Saint-Dieu. Pour nos cœurs, nos âmes Père Saint-Dieu sont encore élevées vers toi pour ces jours Père. Nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs. Par tous ils sont. Que tu le bénisses Père dans chaque endroit, dans chaque lieu où se trouve encore personne. Que aucun ne soit laissé de côté mais que tout soit béni. Car nous t'avons ainsi prié Père au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Il est bon notre Dieu. Il est vraiment glorieux et que son Seigneur soit béni pour son amour et sa bonté et à notre endroit. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu fortifie chacun de vous. Et qu'il vous donne encore davantage de pouvoir s'accrocher à lui. Parce qu'il est un rocher, un appui certain. C'est lui qui s'appuie sur lui. Nous nous accrochons à lui parce qu'il nous a accordé cette grâce de pouvoir non seulement voir mais aussi entendre aussi. Et c'est vrai que nous nous sommes de ceux-là qui peuvent dire Seigneur merci parce que tu ne nous as pas laissé dans le ténèbre. Mais tu nous as envoyé en fait la lumière comme tu l'as dit toi-même que lève-toi soit donc éclairé car ta lumière arrive. Nous voyons donc la lumière par ta lumière comme nous pouvons le dire avec sincérité parce que si nous il ne nous éclaire pas, nous ne pourrons pas arriver à pouvoir voir clairement. Nous nous réjouissons vraiment de ceux que nous voyons qui conduisent nos parmes jusqu'à ces jours et sa fidélité sont pareilles. Et comme la Bible le dit aussi, son nom est fidèle. C'est un bonheur de pouvoir avoir notre Seigneur. Et aussi une grâce, un privilège de pouvoir aussi avoir de frères et soeurs en Christ notre Seigneur. Et donc nous avons la joie de pouvoir savoir que lorsque la trompette rétentira, nous nous retrouverons de l'autre côté. Nous sommes vraiment des pèlerins, des voyageurs. C'est pour ça que nous ne voulons pas nous embarrasser des choses inutiles qui nous allourdissent effectivement sur ce terme. Nous avons la grâce de pouvoir avoir un lieu où nous pouvons tout déposer. qu'en cela, après avoir tout déposé, nous partons libre à, ayant aussi des repos, pas de tourments dans notre cœur, parce qu'il nous a vraiment déchargés de tout cela. Qu'il soit donc béni parce qu'il nous a donné cette grâce de pouvoir avoir cet endroit où nous pouvons nous décharger alors que les autres souffrent effectivement et ne savent pas quoi faire avec tous les problèmes qu'ils ont, avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais nous, nous savons, nous pouvons trouver du repos. Cela, la grâce que nous avons à son endroit et de pouvoir simplement, comme il est dit, la louange aussi aux endroits. Nous voulons simplement glorifier ce Jésus et lui dire aussi de tout notre cœur au plus profond de notre âme combien nous l'aimons, combien nous désirons vraiment marcher avec lui chaque jour de notre vie. Et comme souvent, nous le disons, nous le chantons, que ma vie soit une prière, comme une fleur aussi et comme un parfum de bonne odeur aussi. Et nous voulons que le Seigneur nous aide à ce que cela soit ainsi, que chaque jour de notre vie, nous puissions simplement dire, « Seigneur, si tu ne m'avais pas accordé le souffle de vie, aujourd'hui je ne pouvais pas être parmi les vivants. » Et cela te pousse aussi à pouvoir les glorifier. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur parce que c'est sans complaisance qu'on peut dire effectivement qu'il prend soin de nous. Ça, dans le moins de détails. J'ai entendu un « Amen » dans le courant là, c'est merveilleux. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse aussi notre sœur Elodie qui est arrivée, je pense qu'elle est d'ici, donc arrivée parmi nous. Son voyage a été long, de venir là-bas, de Bordeaux jusqu'ici. « Que le Seigneur te bénisse, ma précieuse sœur, et aussi bénisse aussi ta famille et les enfants qui sont restés aussi de l'autre côté, aussi là-bas. » Mais je pense qu'elle repart aussi, demain, après-demain, mon avis, ne restera pas longtemps, je pense. Il est d'abord où notre sœur Elodie, n'est pas ici. « Que Dieu te bénisse, ma bénémi. » Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. Nous nous réagissons de ce que le Seigneur, notre Dieu, continue encore à pouvoir agir. Cette année est une année tout à fait extraordinaire, non ? Vraiment. Notre frère Graël a chanté ici avec notre sœur Yvine. Vous entendez la main là qui sort ? Parce qu'il peut dire ce que Dieu a fait pour nous. C'est merveilleux ça, j'ai dit. J'entendais le téléphone sonner aujourd'hui, il dit « Papa, papa, on peut venir te voir. » J'ai dit « Bon, juste quelques minutes, il n'y a pas de problème, il va venir quand même. » Et puis bon, je suis descendu, j'ai trouvé, il me regardait avec les yeux qui… J'ai dit « Mais ça pétille comme ça, il y a quelque chose. » Alors, il me fait sortir un taux là, j'ai dit « Regarde, j'ai dit « Waouh ! » Je dis « Regarde, il n'y a pas de problème. » Il dit « Papa, regarde très bien. » Je regarde bien, j'ai dit « Alléluia ! » C'est quoi que j'ai vu ? Deux étages. Pour la première fois de ma vie, je pouvais avoir deux étages. Ces deux étages, il y avait un bébé là et un bébé ici. Et oui, on peut dire ce que Dieu a fait pour moi. J'ai sauté de joie, il était heureux. C'est pour ça que quand ils ont chanté ici, quand ils ont dit « Amen ! » « Amen ! » Dieu est bon, il est vraiment merveilleux. Et c'était très spécial, j'ai dit « Seigneur, tu es étonnant, extraordinaire. » Il est un architecte. J'ai dit « Tu as placé l'un, l'un, l'autre ici. » Mais Dieu, c'est extraordinaire ça. Non, Dieu est vraiment grand. Notre Dieu est vraiment bon. C'est extraordinaire. Il fait de merveilleux. Nous avons un précieux Seigneur. C'est pour ça que dans toutes circonstances, glorifions le Seigneur. Il s'est consolé, il s'est fortifié et il donne toujours d'une manière extraordinaire ce que parfois on ne peut pas s'entendre. Mais il donne le meilleur en fait pour que nous puissions être heureux et les glorifier encore davantage. Et pour ça, la joie était dans le cœur qui brûlait tout à l'heure, parce que Dieu a fait des grandes choses. Priez pour eux, que le Seigneur le soutienne et surtout la maman. Nous allons prier quand même. Tendre Père et précieux, ce soir, c'est vraiment une grâce merveilleuse. Quel bonheur, quelle joie. Mon cœur est consolé, Père. Je te remercie vraiment. Oh, Père, tu m'y sommes pour mon précieux frère et cet enfant. Oh, Dieu, oui, bien, Seigneur, je t'en suis vraiment reconnaissant. Sois vraiment béni. Quel bonheur, quelle joie, quelle consolation, Père Saint-Dieu. Oh, Jésus, tu mènes vraiment les choses. La manière d'une manière extraordinaire, bonheur, Père Saint-Dieu. Que tu la protèges, mon roi, qu'il soit gardé par ta main puissante. Nous t'en supplions, mon bébé de mes Pères. Que tes anges m'y sont encore veillés camper, oui, au nom du Seigneur est sauvage, Jésus-Christ, mon sauvage. Merci, oui, Père. Merci, mon roi. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci aussi pour tes compassions et pour ce que tu fais vraiment pour nous, Père. Oh, tu es merveilleux. Tu es vraiment glorieux. Tu es vraiment précieux. Voix la joie de ton peuple, mon roi. Le cœur de chacun de nos Pères. Pour ce que tu as fait, Seigneur, et ce que tu fais. Tu couronnes cette année d'une manière extraordinaire, Père. Tu es béni soit ton homme, mon roi. Tu es vraiment merveilleux. C'est vraiment extraordinaire ce que tu fais parmi nos Pères. Nous nous réjouissons et nous nous réjouissons, Père, pour cette bonté, cette grâce et cet amour que tu nous témoignes. Merci encore. Oui, Père, tu es digne de recevoir donc cette louange, Père Saint-Dieu, cette adoration parce que tu fais de merveille. Garde-les pour voir pour eux. Protège-les, Père Saint-Dieu, qu'ils soient heureux et nous serons dans la joie de pouvoir les tenir dans nos mains, Seigneur. Oh, quel bonheur. Ah, c'est merveilleux. Merci, Père. Nous te rendons gloire pour tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'ils soient donc bénis. Ah oui. Il ne fait jamais rien à moi, tiens. Il est Dieu. Il nous l'avait dit, cette année est une année particulière. Nous les remercions pour cela. Matthieu, au chapitre 24, nous lisons et puis nous prions parce que le temps est avancé aussi. Matthieu, au chapitre 24, nous lirons à partir du verset 22. Il nous dit, Matthieu 24, verset 22, il nous dit, « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront donc abrégés. » Verset 23. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Tendre Père, précieux Soba, Maître de l'Univers, qui connaît l'avenir par Saint-Dieu, voulant te dire merci parce que tu es celui qui contrôle tout. C'est avec quelle certitude, quelle assurance tu pouvais prononcer tes paroles parce que tu savais que cela devait s'accomplir. Merci encore pour la joie que tu nous donnes encore d'être encore dans ce temps où nous vivons, Père, de savoir que tu es vivant et que tu ne nous as pas laissé à t'aider, mais tu nous conduis, Père Saint-Dieu. Que nous continuons encore à agir parmi nos Pères sans Dieu et nous donner ta parole comme tu avais promis de pouvoir le faire. Nous te remercions parce que tu es à l'œuvre, Père. Pardonne-moi, Père, soutiens-nous et parle-nous encore ce soir. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Dieu de Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lui disons merci, notre Seigneur, pour sa façon de pouvoir faire les choses et accomplir aussi les choses. Évidemment, nous pouvons comprendre qu'effectivement, puisque c'est Dieu qui exprime les choses et qui le fait connaître aux hommes, sa façon de pouvoir parler est toujours une façon divine. C'est-à-dire que la parole qu'il prononce, effectivement, il a dit lui-même que mes paroles sont donc esprit et vie. C'est-à-dire que, naturellement parlant, en fait, il sera toujours très difficile à un homme intellectuel de pouvoir réellement comprendre les choses que Dieu a eu à pouvoir lui-même exprimer. C'est pour ça que Dieu veut toujours ramener l'homme dans une position qu'il a toujours eu à pouvoir avoir, effectivement, que nous puissions être spirituels parce que nous devons comprendre les choses spirituelles d'une manière spirituelle. Parce que, je pense que, dans le livre d'Incorinthia, au chapitre 1, quelque chose comme ça, vous allez peut-être lire ensemble avec vous, je suppose que ça doit être peut-être pour moi-là, Incorinthia, nous allons peut-être le trouver ici, ici, là, ou ici. Ah, 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 c'est avec chapitre 2, pardon. Alors, il dit ici, Incorinthia, en chapitre 2, il nous fait savoir, d'abord le premier, ici, je vais quand même lire. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité des langages ou des sagesses que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Vous comprenez, non ? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez, effectivement ? Donc, il nous montre qu'effectivement, qu'en rapport avec les choses qui concernent Dieu, nous continuons d'abord, frère, cependant, cependant, c'est une sagesse sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait dessinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. « Mais comme il est donc écrit, ce sont donc des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Vous voyez la relation ? « Dieu nous les a révélées donc par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même la profondeur de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit humain de l'homme ? » Vous connaissez ça, là ? « Qui est donc en lui. » De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Elle dit, « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et puis il dit, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses. » Mais l'homme animal, vous comprenez ? L'homme normal, naturel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc effectivement, les choses qui concernent Dieu, la parole, l'écriture que nous lisons, naturellement, on ne peut pas arriver à pouvoir la comprendre. Et nous pensons qu'effectivement, que naturellement, nous avons compris, car nous avons compris quelque chose qui vient de Dieu d'une manière naturelle, ce que nous ne l'avons pas compris. Parce que regardez très bien, dans les scènes d'écriture ici, nous pouvons, dans Matthieu chapitre 24, nous pouvons revenir là-dessus rapidement. Regardez bien. Il nous dit une chose qui est très importante ici, c'est le Seigneur lui-même qui dit, voilà, merci Seigneur. Il dit, il est très bien, il dit, verset 22, « Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront donc abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, verset 24 dit, « Car il s'élèvera de faux Christ, et des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Alors, voyez-vous, mon frère et ma soeur, cette parole que nous venons de lire, quand nous pouvons lire cela, humainement en parlant, il y a quelque part, on a compris effectivement, mais il y a quand même quelque part une question qu'on peut se poser. parce qu'on nous dit effectivement qu'ils feront quoi, ils feront des grands prodiges. Alors, quand nous lisons la Bible aussi, nous savons quand même que les apôtres ont fait des miracles. Est-ce que vous suivez ? Et qu'effectivement, normalement, il doit y avoir des miracles. S'il fait des miracles, effectivement, quand même, on sait que quand même Dieu fait des miracles. Est-ce que vous suivez ? Mais là, nous lisons que le Seigneur, lui-même, de sa bouche, il dit qu'il y aura des faux Christ, et qu'il y aura des faux prophètes. Mais c'est là, ces personnes-là, ils feront des grands prodiges. Maintenant, la question est de pouvoir savoir, humainement parlant, je suis un homme. Comment moi, je peux faire la différence d'un miracle qui vient des dieux et celui qui vient des faux prophètes ? Est-ce que vous comprenez ? C'est ça maintenant, parce que, si, parce qu'humainement parlant, nous pouvons lui dire, alors comment moi, en tant qu'humain, je me tiens là, je vois quelqu'un qui fait un miracle et qui dit effectivement aussi qu'au nom du Seigneur, c'est cela, non ? Et puis, le miracle s'est fait, effectivement, comment je vais faire la différence pour savoir que celui-ci, c'est un faux. Miracle, c'est un miracle. Vous me suivez, mais si c'est dans la Bible, frère, c'est un peu bien. Je relis encore très bien. car il s'élèvera de faux Christ. Et puis, il dit aussi de faux prophètes. Il nous rappelle encore, disons, non, 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 ils feront des grands prodiges. Vous n'entendez de rien ? Il a bien dit de grands prodiges. Donc, ils feront des choses aussi extraordinaires. Qui, comme le commun des mortels, lorsqu'ils voient un prodige, effectivement, il est frappé par la chose. Je crois que vous vous souvenez, si vous dites bien les scènes d'écriture, je pense que c'était Simon le magicien. Il étonnait les gens par les miracles qu'il faisait, effectivement. C'était donc le magicien. Donc, quand les gens le voyaient, effectivement, ils disaient, mais ça, c'est la grande de la puissance qui vient de Dieu. Mais il a fallu que quelque chose se passe. Est-ce que vous suivez ? L'humain, quand il voit cela, il dit, ça, c'est vraiment la puissance. C'est cela, frères et soeurs, c'est très important. pour tout un, chacun de nous. Nous devons comprendre qu'effectivement, on ne peut pas arriver à parler, mais je sais, non, il faut vraiment la grâce divine de Dieu dans l'écriture. Quand tu prends l'écriture, c'est, c'est, si vraiment, Dieu t'a accordé la grâce et qu'il t'accorde vraiment la révélation de sa parole, frère, lève-toi et glorifie Dieu, tout, peu importe tout le trouble que tu peux avoir, mais glorifie Dieu parce que réellement, Dieu te connaît et s'il te connaît et qu'il t'a ouvert cela, c'est que tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Parce que nous l'avons vu avec vous dans les livres de Corinthiens, effectivement, il dit, mais les hommes qui sont eux-mêmes, qui ont même la salle-gimène, ils ne peuvent pas comprendre cela. Pas dit, mais ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, on nous raconte là, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, en fait, mais que Dieu nous a révélés par son esprit. Tu peux lire cela, effectivement, pensant qu'on pense. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand nous entrons dans les choses qui concernent Dieu, c'est pour ça qu'il y a un bel et un frère qui m'a fait une remarque. Sa remarque est une remarque qui était censée pour moi, oui, je suis remis le temps. Il m'a dit, frère, quand tu rentres dans les choses profondes, effectivement, elles sont tellement profondes et puissantes, je crois qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à pouvoir comprendre et saisir. C'est suite à... à une discussion qu'ils avaient eue avec un frère, parce que lui, le Seigneur, lui, a connu la grâce de pouvoir, c'est pas si un précieux frère. Alors, il parlait, non, l'autre frère là, il disait, oui, mais, tu n'as pas vu que... Tu peux me mettre la vidéo, la fin, le... Ah oui, c'est mardi, c'est pas dimanche, mais juste pour que vous puissiez voir et comprendre. Là, nous avons, en fait, de faire le chandelier, je crois, tu te souviens, le chandelier avec la colonne de feu, tu te souviens, le chandelier avec la colonne de feu et quand, là, le premier, d'abord, c'était le chandelier avec les prophètes qui ont annoncé Jésus et les apôtres ont prêché. Tu te souviens, il y a avec les étoiles et que je repoussais par là pour pouvoir mettre effectivement cela. Vous allez le voir effectivement, il y a pas longtemps. Alors, ces jours-là, nous sommes entrés effectivement dans le ministère de l'esprit, je pense, vous étiez ici. Alors, j'ai dit, il y a des choses qui avaient été mal présentées effectivement qui ont conduit les gens à l'erreur à pouvoir voir effectivement d'une manière erronée les choses, en fait. Vous avez oublié que Dieu te bénisse. Alors, parce que, avant, c'était ces étoiles ici, quand on nous a présentées, donnez-nous l'ancien chandelier, s'il te plaît. Vous allez voir effectivement comme cela. Alors, c'était comme ça qu'on nous a présentées. Vous vous souvenez, non ? La personne qui l'a fait, il savait ce qu'il faisait. Mais quand on voit comme ça, il me montre. Là, c'est en fait les étoiles qui sont donc chaque âge. Donc, au-dessus, on voit que c'est, là, c'est la personne qui est donc dans l'âge, qui a la puissance, qui contrôle effectivement parce que c'est lui qui donne. Vous comprenez ? Cette étoile, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas le jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi sur d'autres cours et puis nous rentrons à la maison. Tu relances, mais j'avais dit, vous vous souvenez comment nous sommes arrivés à ça ? Nous avons pu voir les scènes d'écriture et nous avons pu comprendre le ministère, en fait, dans l'ancien Allianz et dans la Nouvelle Alliance. Ici, nous avons la Nouvelle Alliance, le ministère de l'Esprit. Alors, nous avons, nous nous sommes posés la question, on va savoir, l'Esprit dont on parle, c'est quoi ? Non, c'est le Saint-Esprit. Il a eu nos guéguer effectivement parce qu'on a eu à pouvoir voir effectivement que, oui, des langues de feu sont donc descendues effectivement. et nous avons, je pense que vous vous souvenez, nous avons dit, mais des langues de feu se croient parce qu'en fait, nous avons été donc dans la Genèse, dans l'Exode, nous avons vu que le Seigneur, quand il a fait sortir son peuple là, ça s'est théophané, on a pu le voir effectivement qu'il était devant son peuple pour le conduire. L'homme, c'est aussi la forme de la colonne d'eux ? Oui. Alors le jour de la Pentecôte, quand il est monté, il est descendu maintenant parce qu'il devait habiter maintenant dans son église. C'est là qu'au Pentecôte l'église a commencé. Donc c'était donc de longue de feu. Alors nous avons compris qu'effectivement que tout au long de cette période, il n'y a que le ministère de qui, de l'Esprit. C'est vrai, non ? Et nous allons pas rentrer dedans, mais regardez, très bien. Donc nous avons compris que c'est pour ça. Je voudrais que vous compreniez ces choses et soient nécessaires. C'est pour ça que nous voyons que vraiment c'est les temps dans lesquels le Seigneur fait vraiment cela. Parce que quand nous lisons même avec le... Quand on voyait le messager ici, non ? On nous dit bon que... C'est à l'ange de l'église, il a fait, il a donné le message. Et nous avons remarqué qu'effectivement qu'il a donné, mais qu'à la fin, on nous dit, c'est lui que c'est lui qui a des oreilles entendent ce que l'ange dit. Non. Mais c'est que l'esprit dit. Donc c'est l'esprit qui conduit. Donc dans chaque cas, c'est l'esprit qui est le moteur, effectivement, qui est la principale. l'esprit. Alors, le frère disait donc à notre frère, il dit oui, mais le pasteur a changé et ce qu'il a fait là, je ne comprends pas. Parce que... Alors que bon, parce que c'est toujours ce que le prophète a fait. Parce que ce qu'on a eu comme dessin, il dit non, ça c'est parfait, ça n'a pas... Alors que nous avons toujours habitué, c'est là parce qu'on sait que le message est comme ça. Mais lui, il est venu nous ajouter ça. Alors, le frère lui dit, mais tu n'as pas bien suivi ce que le pasteur a pour pouvoir prêcher là. Alors le frère ne comprenait pas, il dit, mais tu n'as pas écouté quand même. Donc c'était que il nous a montré en fait ce qui était le plus important en dessous de ceux-ci. Parce que ceux-ci, ça je dis, ils ne sont pas vraiment importants. Vous vous souvenez ? Parce que s'ils étaient importants, on nous aurait dit que celui qui a des oreilles entend ce que celui qui est important dit. Frère, c'est la Bible. C'est pour ça qu'il nous pointe celui qui est important. Il dit, parce que celui-ci, c'est un homme. Il peut mettre ses pensées, nous l'avons vu, bien sûr que oui. Mais il dit, mais tandis que le Saint-Esprit, il ne vous conduira jamais dans leur âme, dans toute l'âme. Parce que l'objectif d'un autre seigneur, c'est le temps, c'est pour dire que tu peux éteindre parce qu'on ne va pas rentrer dedans. Et alors, il était très bien, alors quand le frère a dit cela, et puis avec l'autre effectivement, et puis mon frère me dit, mais frère, pasteur, ne serait-il pas possible là ? Que quand tu conduis d'entrer dans ces choses-là comme la révélation de la parole profondément, que tu puisses peut-être parler et enseigner comme si on nous était encore des bébés pour que les autres comprennent bien. Et le frère, c'est l'amour qu'il a pour son autre frère. et j'ai senti cet amour puis il dit, mais si tu peux, il dit, mais si tu peux vraiment nous enseigner cela comme à l'école du dimanche. Nous reprendre tout ça ainsi, vous remarquez, non ? Il dit, mais pour que les gens comprennent, mais mon frère et ma soeur, c'est cela le problème ? Ce que, quand ce sont des choses profondes et que l'esprit nous révèle, je ne suis qu'un micro simplement. Alors, pour que tu comprennes ces choses-là, il faut aussi que tu sois amené à ces niveaux. Alors, il me dit aussi une chose, ah Seigneur mon Dieu, le temps filent vite. Il me dit aussi une chose, le frère, c'est pour que vous commencez à comprendre ceci, c'est mon souci. Il me dit aussi, mais frère, tu vois par exemple quand tu as demandé à Frère Jonas, il ne vous rendait pas compte, de prendre la bouteille et qu'il ait amené la bouteille, lâchez-toi, et puis il s'assoit, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi les pasteurs ont demandé la bouteille. Il me dit, mais frère, tu es où toi ? Est-ce que vous comprenez ? Ça paraît simple. Il me dit, mais les frères, je ne comprends pas pourquoi les pasteurs ont demandé la bouteille. Il me dit, mais frère, mais les pasteurs ont demandé effectivement qu'une bouteille est remplie, on ne peut pas ajouter. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand on est dans un autre niveau, on est difficile, alors à ce moment-là, c'est difficile de pouvoir maintenant comprendre les choses que nous recevons effectivement, parce qu'il y a aussi une autre dimension dans laquelle, c'est pour ça que je prie Dieu, que Dieu nous aide. Je prie que le Seigneur, je voudrais, je ne sais pas comment, parce que bon, c'est un souci pour nous aimer, comment voulez-vous que moi, je puisse arriver à pouvoir vous faire entrer la révélation dedans ? Vous réalisez que vous qui poussez à main quand la parole est portée ici, c'est qu'il y a quelque chose au-dedans de vous qui s'ouvre comme ça, et donc, vous n'avez pas beaucoup que je commence à pouvoir expliquer, mais déjà, c'est lui qui nous parle, ouvre ton, mais c'est sûr et certain, parce que la révélation ne peut pas venir d'un nom, la révélation vient donc de Dieu, vous comprenez ? Alors, quand nous sommes tous ensemble dans un même esprit, mais c'est l'esprit qui révèle, donc les choses entre, alors je voulais vous montrer effectivement ici, voyez-vous, c'est quelque chose de très important, je me réponds, mais quand on a lu cela, on comprend qu'ils feront de grands prodiges, ce que si, le Seigneur l'a dit, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que, beaucoup des gens aujourd'hui, sont tellement dans la confusion, parce que le diable est entré, je vous l'ai toujours dit, frères et sœurs, vous, auquel Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire, non seulement ici, mais aussi partout aussi, qui suivent aussi, effectivement aussi, c'est à vous que j'ai déclaté, j'ai toujours demandé, il y a une chose, vous devez toujours prêter toujours très attention, ce que, le Seigneur, quand il nous parle, il nous montre toujours la chose qui est principale, mais c'est la chose principale là, que beaucoup de gens ne prêtent pas attention, le diable, il connaît comment travailler l'esprit humain, ce qui est comme frappant de produit, ça attire tellement l'attention, l'esprit de l'homme effectivement, et l'homme voit que c'est ça, comme je vous l'ai dit, c'est Simon le magicien, c'est pour ça que dans ces temps ici, si vous voyez des gens qui pointent toujours les miracles, s'il y a un temps où il y a eu la profusion des démonstations des miracles, c'est bien cet âge de l'audition dans lequel nous sommes, c'est vraiment un âge de mélange, mais c'est dans cet âge à la fin, il y aura de faux Christ, il y aura aussi de faux prophètes, donc dans ces temps ici, regardez très bien, vous voyez comment vous vous voyez, à la télévision, partout où vous allez, il n'y a que des prophètes, frère, s'il y a un temps où il y a des prophètes qui poussent comme des patates, je ne sais pas moi quoi, mais c'est la vérité, des prophètes, il y en a, je regarde, j'ai dit, Jésus, tu es notre Seigneur, tu es vraiment vrai, mais ils vous sentiront effectivement que, il y en a même d'autres effectivement qui quand ils prient pour l'enfant, la femme, ils putent les pieds, vous avez connaissé ça non ? On fait toutes les démonstations possibles, ils sont soldats, nous avons reçu effectivement ainsi, mais Dieu dit qu'il y en a des fous, mais comment moi, je dois reconnaître, humainement parlant, la différence entre un faux et un vrai. Parce que tous font des miracles. parce que vous pouvez dire que le frère Léonard, je crois que, il y a très bien, parce que, je crois que c'est dans le Corinthien au chapitre 12, là je pense que c'est cela, quand il y a au chapitre 12, il dit quelque chose ici, qu'il y a au chapitre 12, c'est là. Ici, ah voilà, c'est le lien. Verset 7, il dit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don des guérisons par le même esprit, à un autre, le don d'opérer de miracles. Vous suivez ? À un autre, donc la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues, un seul, un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il le fait. N'est-ce pas ? Et puis, quelque part, il dit, verset 27, 27, 27, vous êtes donc le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison. Donc, vous comprenez, non ? Donc, tout ça, c'est de vrai. Et dans le corps de Christ. Mais maintenant, lui, il vient nous dire aussi là qu'il y aura des faux qui feront aussi des grands produits. Il explique, il dit, les faux produits, ils feront des grands produits, des miracles. Parce que dans le corps de Christ, c'est aussi, il y a ces dons-là, non ? Mais maintenant, comment moi, je dois, humainement, parler, faire effectivement la différence ? Voyez-vous, mais c'est la raison pour laquelle vous voyez que il y a toujours des foules qui sont attirées par ces hommes qui font des démonstrations de beaucoup de choses. Oui, parce que l'esprit humain, il est comme ça. C'est ça le problème. Mais alors, comment moi, je peux connaître et faire même la différence entre le vrai et le faux. C'est pour ça, frère et soeur, que je vous l'ai dit, je l'ai dit encore ici, que même tous ceux-là qui prétendent avoir dit que nous avons reçu les messages, nos croyants, les messages du temps du soir, nous avons donc la parole et que nous avons du don, parce qu'ils prétendent avoir aussi du don de faire ceci et de ceci et de cela. Vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Amen. Il y a, je vois aussi quelque chose que je pense. Non, entre nous, je profite un peu quelques temps. Il y a, si j'ai dit ça, je ne sais pas comment est-ce que les gens vont m'interpréter. Mais il y a un souci quand même avec vous un peu. Que Dieu te bénisse pour le don qu'il t'a donné. Il y a des églises, en fait, où ils n'ont vraiment pas ce que Dieu nous a donné comme don, comme ça. Écoutez d'abord, ils ont seulement quelqu'un qui conduit les chants. mais quand ils conduisent les chants, vous entendez l'assemblée comment elle répond. Toute l'assemblée chante. Vous êtes touchés par le retour. Le retour de l'assemblée. Mais vous, je me pose la question, frère. vous êtes ici du 1er janvier au 31. Avec des noms, c'est vrai. Ils font presque vous pousser. Vous m'adonnez là-bas, mais là-bas, non. J'ai des églises hier, mais oui, mon grand. Si eux, ils avaient un don comme ça là-bas. Mais je crois que les bancs sont très... Mais ils ont seulement un frère qui chante comme ça que vous voulez à l'assemblée tout entière. Là, qui suis, j'ai dit « Dieu soit béni ». J'ai dit « Jésus m'aura ». Frère, moi, je souffre, je pleure. Je dis « Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Vous êtes tellement lourds, mon frère et ma soeur, avec tout ce que Dieu vous donne ici. Si ce que Dieu fait ici, c'est là-bas, vous verrez que même les murs, on devait les écarter. Il n'y a pas d'engouement quand vous êtes là. Vous êtes toujours comme des muets, comme des gens qui sont un peu morts. Il n'y a que 2, 3, 4, 5. Mais alléluia, gloire à Dieu. quand même, quand même, quand même. Si on n'avait pas de chanter avec « Hin, 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 Huya. » Vous allez voir la différence. Mais oui, que Dieu vous bénisse, vous qui jouez de soi. Ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Et là, je vois simplement un frère qui était... Je vais regarder avec une guidare qui jouait. Je pensais à Isaac. « Hin, 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 Hin. » Mais regardez comment la congrégation. vous, il faut peut-être vous supplier. Il faut peut-être beaucoup. C'est ça, parfois, on dit, Seigneur Jésus, on donne. Alors, c'est mieux d'aller en voyage missionnaire. Parce que là-bas, eh oui, les gens, ils voient des grandes choses. Oui, c'est vrai, parce que ils vous reçoivent et ils attendent de la part. Et puis, vous sentez le retour qui vient. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir le retour? J'étais assis là. Bon, je vais m'arrêter maintenant. J'étais assis là, frère et sœur. Que Seigneur te bénisse. Il était ici, c'est quand il a commencé avec vous tous. Je regardais, je vois. J'avais des larmes. Je pleurais là. Mais je sentais, lui, comment il voulait que vous reveniez. Il tapait ici pour que la réponse vienne de vous, effectivement. Mais c'était quelque sorte, quelquefois, effectivement. Vous n'avez pas remarqué? Il était là. Lui, il était tellement son cœur des dents. Mais vous, moi, j'ai dit, mais Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes lourd comme de béton. Vous aussi, vous allez au lycée aussi, l'atmosphère. C'est ce que c'est là qui se passe. Vous l'entendez? Tapis, 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 tapis. Ah oui, moi, je suis assis là. Je coûte et j'observe. Que Dieu nous aide. Lévenons, nous allons prier. Tendre Père et précieux, sauveur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. La grâce de pouvoir t'avoir avec nous, Père, d'être conduit, d'être éclairé, de nous réjouir encore davantage, mon Roi, de pouvoir également s'y apprendre de ta part, mon bien-aimé Père, Père Saint-Dieu. Tu fais, et c'est vrai, ton travail, ton profondeur, ton œuvre est en profondeur, mon Roi. Tu nous as amenés encore ici, Père Saint-Dieu. Je te remercie pour tout le don que tu déverses effectivement dans cet endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment apprendre à cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour te remercier et te dire encore combien tu es toujours merveilleux pour nos pères. Sois donc béni, sois donc exalté, sois donc élevé aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans nos cœurs, dans nos âmes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour la bonté que tu nous témoignes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et la joie de pouvoir également t'avoir encore avec nos Pères Saint-Dieu. Chaque jour qui passe, nous pensons à ce que toi tu es pour nos pères. Sois béni, Père et Dieu, et sois glorifié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pardonne-nous encore ce soir, et aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à nous accrocher à toi, surtout à apprendre à pouvoir te servir, être zélé pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci, merci encore pour ton peuple, Père et Dieu. Pardonne et soutiens, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et, oh Dieu, manifeste comme tu l'as toujours fait, cette grâce à notre endroit. Enfin, carrément, nous puissions être à toi comme tu le veux, Seigneur, oh Dieu. Travaille nos cœurs et nos vies, bien-aimé Père Saint-Dieu, nos âmes, et nous te disons encore merci, merci pour ton amour, merci encore pour ta bonté, merci encore pour le soutien de ce goût que tu ne cesses jamais de nous apporter, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, car nous avançons avec toi, et nous sommes heureux de pouvoir également te servir, Seigneur. C'est ce peuple qui est à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons tous besoin de toi, mon Seigneur. Tu es le Dieu qui nous instruit, qui nous conduit, qui nous éclaire et qui veut nous enseigner encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Sois donc éclairé, sois donc béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Éclaire-nous encore davantage, mon roi, et que nous puissions vraiment, Père Saint-Dieu, apprendre à pouvoir vraiment vivre et te glorifier. Père, peu importe ce qui s'est passé dans la journée, peu importe ce que nous pouvons avoir, y avoir à penser, mais quand nous entrons dans ta maison, Seigneur, oh Jésus, mon roi, nous ne réalisons pas vraiment le privilège et la grâce que tu nous as vraiment accordé, Père Saint-Dieu. Notre esprit devait être libre, Père, nos cœurs vraiment libres, Père Saint-Dieu, et nous donnant à toi, même quand tu viens et tu parles, c'est comme un mur qui est tellement froid, glacial, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, Père, pardonne-nous encore, mon sauveur, et aide-nous, mon sauveur, et Père Saint-Dieu, c'est vers toi que nous voulons tourner vers les regards et te servir encore. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Viens, mon grand, que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci.